Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'étude du traitement thermique des aliments. Il s'agira plus précisément de parler de la notion de temps de réduction décimale. Généralement, le traitement thermique n'est pas conçu pour détruire tous les micro-organismes dans un produit emballé. Un tel procédé aboutirait à l'obtention d'un produit de moindre qualité lié au long chauffage qui l'implique. Par contre, les micro-organismes pathogènes contenus dans un récipient hermétiquement fermé sont détruits et un environnement qui n'accepte pas la croissance des micro-organismes responsables de la dégradation est créé dans l'emballage. Afin de déterminer l'ampleur du traitement thermique, plusieurs facteurs doivent être connus. Le type et la résistance du micro-organisme ciblé Le pH de l'aliment Les conditions de chauffage Les propriétés thermophysiques de l'aliment Aussi bien la taille et la forme du récipient que les conditions de stockage après le procédé Les aliments sont généralement contaminés par différents types de micro-organismes et ou d'enzymes que le traitement thermique est supposé détruire Dans le but de déterminer le type de micro-organisme sur lequel doit être basé le procédé plusieurs facteurs doivent être considérés Dans les aliments hermétiquement scellés dans les emballages ou régnés vides les niveaux peu élevés d'oxygène sont intentionnellement réalisés Ainsi les conditions qui prévalent ne permettent pas la croissance de micro-organismes qui nécessitent l'oxygène Il s'agit donc des micro-organismes aérobies strictes De plus, les spores des aérobies strictes sont moins thermorésistantes que celles qui se développent sous les conditions anaérobies par exemple les anaérobies obligatoires ou facultatives La croissance et l'activité de ces micro-organismes anaérobies dépendent étroitement du pH Du point de vue du procédé, les aliments sont divisés en trois groupes suivant le pH Un groupe concerne les aliments très acides c'est-à-dire il y a un pH inférieur à 4 On peut citer ainsi les pommes les jus de pommes les cérises le citron l'ananas le vinaigre le pamplemousse la choucroute etc Un autre groupe est constitué des aliments acides dont le pH est compris entre 4 et 4,5 On peut citer par exemple les tomates les pêches les confitures d'abricots les jus de légumes etc Un troisième groupe est constitué des aliments faiblement acides c'est-à-dire qui ont un pH supérieur à 4,5 On cite par exemple toutes les viandes, tous les poissons, tous les légumes etc Du point de vue du traitement thermique, la plus importante distinction dans la classification des aliments en fonction de leur pH est une ligne qui se situe entre aliments acides et faiblement acides Cette distinction est liée à Clostridium botulinum dont on admet qui ne se développe pas et ne produit pas de toxines à des pH inférieurs à 4,5 Ainsi donc lors du traitement des aliments acides on ne considère pas le micro-organisme Clostridium botulinum De l'autre côté avec les aliments faiblement acides la bactérie qui produit l'asport la plus thermorésistance susceptible d'être présente et survivent au traitement est Clostridium botulinum qui peut se développer confortablement sous des conditions d'anérobie qui prévalent dans les récipients scellés et produire ainsi l'exotocine Il existe d'autres micro-organismes par exemple Bacillus steiaro thermophilus Bacillus thermosiduras et Clostridium thermosacaliaticum qui sont plus thermorésistants que Clostridium botulinum Études de la résistance thermique des micro-organismes Lors des procédés de conservation des aliments un agent externe est utilisé pour réduire la population de micro-organismes présents dans l'aliment La première étape nécessaire à l'établissement des procédés thermiques est l'identification du micro-organisme ou alors de l'enzyme CIV généralement le plus thermorésistant sur lequel le procédé doit être basé Ceci nécessite l'historique biologique du produit et les conditions sur lesquelles il sera par la suite stocké le rendant ainsi un produit spécifique L'étape suivante est l'évaluation de la résistance thermique du micro-organisme test qui doit être déterminée sous les conditions qui prévalent normalement dans les récipients Dans le but d'utiliser les données de la destruction thermique dans le calcul d'un procédé elle doit être caractérisée en utilisant un modèle approprié De plus, puisque les aliments emballés lorsqu'ils sont chauffés ne peuvent atteindre instantanément les températures des procédés Les données sur la dépendance de la vitesse de destruction microbienne à la température sont aussi nécessaires afin d'intégrer l'effet de destruction au profil des températures sur les conditions du procédé Cours des survivants et valeurs D Au cours du traitement thermique la population des cellules végétatives décroît suivant une allure telle que représentée par la figure circonde La population des spores microbiennes de la même manière mais après une période initiale de latence Ces courbes sont appelées courbes de survivants Bien que la forme de ces courbes soit souvent décrite par un modèle de premier ordre Il est une évidence que des modèles alternatifs sont plus appropriés lorsque l'application est la conception d'un procédé de préservation Un modèle général de description de la courbe microbienne serait l'équation circonde où K est la constante de vitesse et N est l'ordre du modèle Ce modèle général décrit la diminution de la population microbienne gras N en fonction du temps Un cas particulier de l'équation précédente peut s'écrire comme suit où N est égal à 1 c'est-à-dire un modèle de premier ordre Ce modèle de base a été utilisé pour décrire les courbes de survivants obtenus lorsque la population microbienne est exposée à des températures élevées La plupart des résultats sur la destruction des micro-organismes sont généralement publiés sous la forme C-contre Traditionnellement dans les applications des traitements thermiques les courbes de survivants sont tracés sur des papiers à repères logarithmiques spéciaux pour des raisons de manipulation et d'interprétation faciles Le nombre de micro-organismes de survivants est placé directement sur l'ordonnée logarithmique en fonction du temps qui lui est placé en abscisse linéaire La pente de la ligne droite est la constante de vitesse de premier ordre K et est reliée inversement au temps de réduction décimale D Le temps de réduction décimale est défini comme le temps nécessaire pour une réduction de 90% de la population microbienne initiale Alternativement la valeur D est le temps nécessaire pour la réduction de la population de micro-organismes d'un cycle logarithmique Basée sur la définition du temps de réduction décimale l'équation suivante décrit la courbe de survivants ou E Une solution de l'équation lorsque la population initiale est n-indique 0 et la population finale est n au temps T est de la forme suivante En comparant les deux dernières équations il est évident que la constante K s'écrit comme suit Il existe plusieurs situations où la courbe de survivants d'une population microbienne ne suit pas une relation de premier ordre Lors de l'interprétation de ces courbes il est extrêmement important d'être attentif au nombre de facteurs connus et susceptibles d'être la cause de cette déviation L'influence de tels facteurs est mieux comprise en considérant les types de courbes non linéaires qu'ils peuvent produire Pour cette situation la relation suivante est recommandée où D' est un paramètre similaire au temps de réduction décimale et N est une constante qui tient compte de la déviation par rapport à la courbe de survivants Lorsque la courbe de survivants exhibe une relation concave tournée vers le haut les valeurs de N sont inférieures à 1 Lorsque la concavité est tournée vers le bas les courbes sont décrites par des valeurs de N supérieures à 1 C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt